Pour les coureurs, les triathlètes, j'ai gagné le marathon de Berlin dans ma catégorie. Le marathon de Berlin, le plus gros marathon du monde. J'en avais fait des belles courses, j'avais fini deuxième d'un Ironman en groupe d'âge. J'avais plein de petits podiums sur les courses locales, j'en ai gagné des tonnes. Mais gagner le marathon de Berlin dans ma catégorie, c'est incroyable. Alors je l'espérais secrètement, je pensais faire un podium, mais là j'ai gagné. Quand j'ai vu mon chrono à l'arrivée, qui n'était pas celui à escompté, et ça je vais vous raconter tout ça dans la vidéo, et vous allez comprendre pourquoi je suis parti beaucoup plus lentement que prévu, et qu'au final j'ai fait que 2h48.00, je me suis dit que c'était mort pour la victoire. Eh ben non, j'ai gagné le marathon de Berlin. Vous venez avec moi, je vais vous raconter tout ça. Vous allez voir, il s'est dépassé des trucs. Salut les coureurs, salut les triathlètes, on est vendredi 27, vous me voyez assis dans ma voiture, direction l'aéroport Marseille-Marignan, pour aller à Berlin. Ça y est, c'est parti, on y est, on approche du grand jour du marathon de Berlin, et je vous fais suivre tout ça dans cette évidence. 4h48, ça y est, je suis à Berlin, c'est déjà la première étape. Allez, la suite à tout à l'heure. Bon là, je suis dans le bus, puis après il ira métro, et puis on fera un nouveau bus, pour aller à mon hôtel en premier, avant de me diriger vers le village maratineux. Le plus dur pour un Marseillais, à Berlin, c'est d'attendre que les feux passent rouges pour traverser. Parce que si vous traversez, et que c'est pas rouge, vous pouvez être sûr qu'il y a un flic qui surgit de vous, savez pas où, et qui vous interpelle. Et oui, l'Allemagne. Là, je pars chercher mon dossard. Alors, vu que je suis à 3 km, j'ai posé mes affaires à l'hôtel, et j'y vais en trottinant. Je suis en demi-tenue de sport. Mais ça ira très bien, vu la durée à laquelle je cours. Voilà, et je vous filme le village marathon. Bien sûr, on arrive. Allez, je vais vous faire visiter ça. Alors, on sait qu'il y a énormément de monde. Alors, c'est les Allemands. Il faut suivre les directives, sinon on s'en sort pas. Il faut savoir que les dossards, c'est dans un ancien aéroport. Qui, je crois, se garde beaucoup pour les mecs qui font du roller. Si je dis pas de bêtises. Donc, on va se balader. Là, il n'y a rien de spécial. C'est juste grand. Bon, je vous reprends un peu plus loin. Alors, on n'est que vendredi. Et vous voyez qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde. Je ne vous dis pas demain. Demain, ça va être la folie. Bon, il faut savoir qu'il y a 50 000 coureurs. Au village, vous venez avec vos familles. Et si vous êtes venus. Donc, c'est un endroit où il va passer peut-être 200 000 personnes dans le week-end. Allez, on va se mettre dans la longue file d'attente pour s'approcher du village. Allez, deuxième filtrage. Alors, là, ils vont mettre le bracelet. Allez. Euh... Euh... merci bon bah ouais alors là ils viennent d'abattre quelqu'un non je plaisante donc un petit sac déjà et puis on a un petit bracelet alors je sais pas si on le voit voilà qui permet de passer un peu partout et d'entrer un peu partout avec ça et maintenant on va aller se battre pour récupérer le dossard et là on pénètre dans le village marathon alors ils ont changé c'est plus comme avant c'est le rire on récupère les dossards ici mais s'il n'y a pas de numéro ça va être la guerre la guerre ça va être la guerre il faut que ce soit il y a un petit peu il faut que ce soit il y a un petit peu C'est parti, c'est parti. Merci, have a good day. Donc, le sponsor, c'est Adidas. Vous allez vous retrouver avec beaucoup de trucs Adidas. Forcément. Donc, ça fera 100 mois Adidas, désolé. Mais là, c'est pas Nike Adidas. Et là, je pense que c'est la file d'attente pour payer. Ah, c'est un bon business. On va aller voir qui va plus loin. Et là, on va aller toujours Adidas. Il y a plein de gens qui achètent de la faire. Alors, je vais la revoyer de ma vidéo pour leur dire. Surtout qu'on ne mettez rien dimanche. Ça fait peur, le manque de cartes. Pour payer. C'est impressionnant. On va couper la file parce que nous, on ne va pas recréer. On ne va rien nasser. Hop. Allez, on va voir qui est un peu de feu. Bon, alors, on est toujours sur Adidas. Ah, on est sur les bananes Adidas. Les sacs à dos Adidas. Bon, alors, je suis sorti. Parce qu'en fait, il semblerait que quand on rentre pour prendre le dossard, on soit obligé de traverser tout le stand d'Adidas. Et pour sortir de là, il faut se battre. Donc, je vais essayer de re-rentrer dans le village Marathon plus loin. Je vous dirai à les autres marques. Qui seront plus sympathiques. Parce qu'il y a des produits, il y a vraiment tout le monde. Mais là, Adidas prend la moitié du parc. Et ils ont décidé de quasiment t'obliger à suivre la file. Et donc, faire la queue même si tu n'achètes rien. Avec mon allemand parfait, j'ai réussi à négocier une sortie. Enfin, heureusement, il parle un petit peu tout anglais ici. C'est beaucoup plus facile qu'en Espagne, en fait. En Espagne, il ne parle qu'espagnol. Et oui. Donc, quand vous allez à Valence, c'est ou espagnol ou ou rien. Alors qu'ici, je pense que les Allemands, ils parlent tout anglais. Ça facilite drôlement la tâche. Alors, on va Marathon d'Amsterdam. Alors, je vais faire un petit tour tranquille. Alors, forcément, de la nutrition. Enfin, il y a un peu pareil que partout, sauf que c'est immense. Et que forcément, il y a plus de marques. Si je ne tombe pas, c'est bien aussi. On peut même se faire masser. Ah, une marque des chaussures que je ne connais pas. Ulysse. Et puis, on va la santé. Moi, une bonne petite. 361, la machine arrive là-bas. Bon, la Garmin qui n'offre pas des montres, qui vend sa Garmin 8, je suppose. Vu que je n'ai que deux reins, on va rester sur la 265. Et puis, les Garmin Phoenix, elles sont trop lourdes pour les coureurs. Je le répète à tous mes athlètes. Beaucoup mieux la série Forerunner. Moitié du poids. Et j'en parle avec un de mes athlètes hier. 30 grammes de plus sur le poignet. À la fin d'un marathon, vous allez bouger une tonne. Eh oui, une petite tonne. Je t'ai pas. Allez, on continue d'avancer. Là, il y a des trucs sympas. Je vais peut-être faire 2-3 achats dans ces boutiques-là, parce que là, c'est cool. C'est des trucs qu'on ne retrouve pas forcément. Alors là, ils ont fait un mur du marathon par pays. Je vois. Non, je dis n'importe quoi, parce que là, c'est pas possible. Il y aurait trop de gens du même pays. C'est juste qu'ils ont rajouté des noms de pays. Alors, il y a des promos. Là, on peut se faire masser les jambes, faire de la présothérapie. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon jour aussi de tester. Mais ce n'est pas grave. Testons, testons. le marathon de Milan. Notre ami, le marathon de Valence, qui recrute... Alors, je me demande pourquoi. Puisqu'en fait, c'est archi-comble. On va finir le petit tour là. Rien de fabuleux, mais... C'est un peu le Disneyland des coureurs, bien entendu. Là, je vais ranger la caméra et puis je vais refaire le tour pour moi, tranquillement. Voir si je ne trouve pas un truc qui m'intéresse. Ah, pour dimanche, bien sûr. Bien entendu. Allez. Je crois qu'on arrive, on va arriver au stand D4. Avec leur mythique chaussure carbone. Non, je fais en plus, mais... Je l'ai testé en magasin l'autre jour. Je l'ai pris. Alors, ce n'est peut-être pas la nouvelle, hein. Mais... Elles se plient en deux comme une chaussure classique. Donc, ça veut dire que le carbone, ou alors il n'y en a pas beaucoup, ou alors il n'est qu'à l'arrière ou qu'à l'avant. Je ne sais pas. Là, je n'ai même pas envie d'essayer. Mais en plus, pour le coup, maintenant, elles ne sont plus cadeaux. Donc, aucun intérêt, je trouve. Mais ce n'est que mon avis. Et... Il n'intéresse que moi. Est-ce que moi ? Ah, encore de la pressothérapie. Pilar. Pilar, qui a signé avec Kipchoge. Parce que je le vois en photo. Il y a la micronutrition. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous ai fait faire un petit tour. Si je vois le truc du siècle, je reprends la caméra. Sinon, on se retrouve plus tard. Écoutez, je quitte le village. Je suis fier de moi parce que je n'ai rien acheté. De toute façon, ce n'était pas possible. Faire deux heures de queue pour acheter un truc, ce n'est même pas la peine. Et dans les petits stands indépendants, il n'y avait rien de spécial que je ne connais pas. Et donc, pas besoin. Vraiment. Alors, un petit conseil. Si jamais vous venez faire le marathon de Berlin et que vous voulez acheter des produits officiels, vous pouvez les précommander. Et là, vous les récupérez dans tous ces endroits-là où il n'y a personne. alors que je vous garantis que sur le village en bas, il y a minimum une heure ou une heure et demie de queue pour payer un truc. Un truc de barge. Voilà. Moi, j'ai fini. Je vais aller manger quelque chose parce que je n'ai pas mangé depuis longtemps. J'ai juste bu du malto. Puis, je rentre à mon hôtel me reposer un petit peu. Ça sera bien utile. Et demain matin, un petit footing où je vais courir jusqu'au départ du marathon. Je pense que je vous filmerai un peu ça. Voilà les coureurs. Voilà les triathlètes. Autre chose, j'avais complètement oublié. J'en ai fait beaucoup des marathons dans le monde entier. Si vous allez à Valence, vous avez tellement de cadeaux quand vous repartez. Dans votre sac, il y a de tout. On vous donne des fruits, des licumes. Il vous faut une valise exprès pour les cadeaux. Là, au moins, à Berlin, vous êtes peinard dans le sac du coureur. Alors, peut-être que je n'ai pas tout eu et je ne sais pas. Peut-être que je ne suis peut-être pas passé au bon endroit. Et pourtant, je l'ai fait deux fois et ça ne me disait rien. Je savais qu'il n'y avait pas de t-shirt, il n'y a pas tout ça. Il faut tout acheter à Berlin. Mais là, vous avez une biscotte. C'est tout. Une biscotte. Oui, hallucinant. 230 euros le dossard. Quand je vous parle de Valence, alors maintenant, en fin de vie, c'est cher. Mais même en début, quand vous le prenez au début, c'est 70 euros, je crois. Et vous avez des milliers de trucs. Vous avez un super débardeur. Là, Berlin, il déconne. C'est le marché cassé du marathon. Vous n'avez rien. vous payez très, très cher. 230 euros quand même. Bon, ben voilà, c'est Berlin. On vient du monde entier pour courir Berlin. Mais franchement, ils abusent un peu. Et je pars faire le petit footing de Rocco pour me rendre au départ du marathon. Je suis quasiment... Je suis en short. J'ai mis un petit t-shirt pour voir la température. Ça me permet de tester tout ça. Et on va bien voir ça. On est là de verre frais. Je vais trouver tout de suite. Donc, je n'ai pas besoin de prendre d'affaires chaude. Ce qui sera le cas de demain matin, par contre, parce que je vais aller très tôt. Et là, j'ai tout prévu. Une vieille veste chaude. Un pantalon, etc. Allez, on est parti. Alors, franchement, il ne me fait pas très froid. Comment je dis ça ? C'est que ce n'est pas encore le cas. Donc, a priori, je dois partir par là. J'ai une pression. Prendre à gauche sur Belouche Trasseur. Ah ben non. Prendre à gauche sur Belouche Trasseur. Ça serait plutôt par là. Bon ben, il n'y a pas de pluie. Alors, par contre, il y a du vent. C'est pas comme si je me suis entraîné dans le vent pendant des semaines et j'en avais plein. le... Voilà. Bon ben, j'espère qu'il n'y aura pas de vent demain. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Enfin, je filme un peu. Surtout l'arrivée, là, on s'en fout ici. Alors, comme je ne suis pas sûr que la caméra se soit mis en mode prise de vue tout à l'heure, je vous disais, ce genre d'endroit là où je suis en train de courir, à Berlin, vous en avez des dizaines et des dizaines de kilomètres. Les parcs entièrement plats avec des routes aux goudronnées. Et là, je longe la voie de départ qui est sur ma gauche. Alors qu'il est super longue aussi. pour pouvoir faire rentrer tout le monde. Et là, je passe là parce que je pense que pour accéder au sac demain, il faudra venir jusque là. Attention, je trouve au relais. Demain, quand on va passer là, il restera à 500 mètres, 600 mètres environ. C'est un moment qui est sympa et après derrière, c'est tout droit. On voit la ligne d'arrivée un kilomètre avant d'y arriver. Donc, c'est motivant quand vous êtes bien et si vous n'êtes pas bien, c'est terminable. Allez, je repars. J'ai fait 4 kilomètres. Là, je vais faire encore 4 ou 5 et puis je rentre. Ça, c'est un monument incroyable avec toutes ces pierres de tailles différentes. Alors, je pense que c'est quelque chose à dommage. Regardez. c'est une espèce de cimetière, c'est des dalles commémoratives qui ont été mises là pour, je pense, symboliser des victimes de l'Holocauste. Donc, toutes différentes, toutes de tailles différentes. C'est impressionnant. C'est impressionnant. bon, au niveau du shooting, rien de spécial, hein. Tendons qui tirent au début puis qui tirent plus après. Classique. Au niveau du temps, c'est tout à fait tenable. Le problème, c'est qu'il y a un vent très frais. Je pense que je vais me diriger vers le T-shirt isgonique qui gère mieux les variations de température puisqu'il protège du froid et du chaud. au niveau de la température qui peut varier. Là, je suis à l'ombre et je fais frais. Le but étant, là, c'est pas peur d'avoir froid. C'est le ventre. Un débardeur classique, même très haut de gamme, comme ceux que j'ai, là, les Nike, ils se gorgent d'eau quand même avec l'effort. Et s'il reste mouillé et qu'il y a le vent, c'est pas bon. Alors que la matière de X-Bionic, elle est faite pour gérer ça. Vous êtes toujours bien. Ça crée une fine pellicule de chaleur entre vous et le T-shirt. Alors, je suis pas payé par X-Bionic pour dire ça. C'est juste que c'est de folie. Et là, j'arrive au départ du marathon de roller puisque la veille du vrai marathon, il y a un énorme marathon roller. Il y a un énorme événement aussi. Ah non, c'est pas ça du tout. Je dis n'importe quoi. Je pense que c'est la famille Rennes les 5 petits kilomètres qu'on peut faire la veille ou quelque chose comme ça. Le roller, ça reste sur le même parcours que le marathon, bien entendu. Je dis une bêtise énorme. On va aller voir quand même. Ouais, c'est des enfants, il y a de tout. Là, la ville, elle est dédiée au marathon. C'est impressionnant. Ah ben, c'est un autre change. OK. Ouais, c'est bien le 5 kilomètres. Il y a du monde, hein. Il y a du monde au chien, aussi. Je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça si vous courez le lendemain. Hormis si vous voulez faire un petit footing avec votre famille. Sinon, allez, ça glitinait. Alors, vous allez le refaire le lendemain. Ça ne me paraît pas vraiment utile. Mais, on ne voit pas tous les chiennes de la même façon. Moi, je parle en termes de performance. Là, il fait froid, quand même. Je suis mis en mouvement que d'être arrêté. pour faire ça. Je longe le parcours. Ils ont bloqué les voitures. Par contre, ça, c'est cool. L'air est très frais, quand même, avec le vent. Et voilà, footing de veille de course passée. Vraiment rien de spécial. À part que j'ai décidé la tenue que j'allais mettre pour demain. Et c'est tout. Il y a vraiment un vent qui n'est pas agréable. Vraiment frais. Donc, ça, c'est problématique pour les tenues très, très légères, je trouve. Et donc, j'ai décidé, comme je vous l'ai dit en courant, de mettre du X-Bionic beaucoup plus sûr pour moi demain, même si ce n'est pas celui que je voulais mettre. Ce n'est pas grave. Là, plutôt que de mettre la tenue que j'avais envie de mettre au niveau visuel, je vais plutôt mettre la tête qui va me permettre de bien courir. Bon, bah écoutez, les 8h, direction le départ, je ne suis pas en retard parce que l'habitude, il ne me prend plus à l'avance. Là, j'ai un peu traîné. Mais ça devrait être bon. Pas mal de stress. Les jambes lourdes, lors du petit footing que je viens de faire, c'est normal. Mais je pense que ce n'est pas ce que je stresse à tout à l'heure. Je suis tout au bout là-bas le départ. Là, on est une heure environ. Je suis toujours en train de chercher l'entrée de l'endroit où on peut déposer les sacs. C'est énorme. Alors, je suis déjà venu, mais je ne m'en rappelais pas. Je vais faire des kilomètres. j'arrivais un peu tard. J'aime bien arriver plus tôt. Là, j'ai un peu traîné. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un peu du monde, mais je ne suis pas rentré dans la zone des déposes des sacs. Je vais essayer de trouver l'entrée. On a dit que c'est par là. Alors, je suis rentré dans la drop zone. Maintenant, il faut trouver les tentes. Parce que là, ce n'est pas du tout les bonnes. Donc, je pense qu'elles sont plus loin. Je cherche, je cherche. Je n'aime pas ça. Ça fait deux heures que je cherche. Je crois que ça y est, j'y suis. Yes. Là. Le but, il est tellement immense qu'ils ont tout réparti à mes kilomètres. Bon, j'ai la caméra de secours parce que l'ocre n'a pas l'air de marcher. C'est trop bien. Et pour couronner le tout, je viens de tomber et je me suis pris les pieds dans une branche. Ça ne commence pas très bien. Aïe, 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 aïe. Heine, heine, aïe, 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 aïe aïe, 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 aïe. Allez, on va y aller. Faire de son mieux. Happy birthday, BMW Berlin Marathon, 50 years and over 50,000 runners here on the way for the next 42.195 kilometers in one of the most remarkable races of the world. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. On va passer au 10. Je filme un bout si ça marche, ça fera bien. Voilà, ça c'est toi ça, la petite dame. Je suis passé au 7.5, j'ai refait une prise au cas où ça marche, vachement en retard. Il ne faut pas aller plus vite. On a attendu à peu près 25 minutes entre le 19 et le 20ème et on t'a loupé. Mais pourtant on était très concentrés. Après il y avait énormément de monde, vous ressemblez tous. On avait l'espoir de te retrouver. Et on a couru 300 mètres. Si tu n'as pas loupé, ça veut dire que tu es sur le bas-côté. Donc franchement, pas fou. Et que ta chaussure avance toute seule, donc moyen. Donc voilà, on est un peu dégoûté. Mais on va se diriger vers l'arrivée du coup parce qu'on ne va pas pouvoir... On a essayé de te rattraper mais ça ne marche pas. On ne court pas assez vite. On ne court pas assez vite, donc voilà. Un peu dégue mais on espère que tu nous as vus en tout cas. Pour soutenir. Mais on était là. Qui nous faisaient les clacs 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 dans l'oreille. J'ai failli leur enfoncer dans la gorge. Voilà, on est en position vers la fin. J'espère qu'on ne va pas te louper. J'espère qu'on ne va pas te louper. Normalement ça devrait aller. Sinon en fait tu voles ou tu as perdu un boulot. Voilà, tu nous attends déjà à l'hôtel. Donc voilà, tu es au 40ème. Donc tu ne devrais pas tarder. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! On vient de te voir passer. Donc on est contentes. On a couru. Je pense qu'on est plus essoufflées que toi. Mais ça c'est qu'un détail. Et là on essaye d'aller te chercher. Mais voilà, on est très chères et très contentes. Moi je vous parle, je ne sais pas si j'ai une image du marathon. Parce que les deux caméras ont merdé. Un truc incroyable. Mais c'est comme ça. Ça m'a pris la tête. Ça m'a pris de l'énergie même. Mais voilà. Bon ben les 2,44. Je n'ai jamais été en mesure de les faire en fait. Sur les 10 premiers kilomètres. Il y avait énormément de monde. C'était très compliqué de courir. J'étais à peu près à l'allure au GPS. Mais je savais qu'il fallait que je sois à 3,50 pour être dans l'allure. Et je n'y étais pas. Et pendant 10 bornes, ça a été vraiment super super dur. Ensuite, tendons d'Achille très douloureux dès le départ. Je ne peux pas dire que ça m'a empêché de courir. Mais j'ai été sur mes gardes. J'ai été obligé quand même d'être un peu en dedans. Je ne me suis jamais mis dans le mal au niveau cardio. Puisque je suis resté à 160 du début jusqu'à la fin. Ça m'a permis de viser. J'avais dit que si je n'étais pas capable d'aller sur ces chronos là. Vu que c'était le premier marathon que je faisais à plus de 60 ans. Je voulais quand même faire un chrono sympa. Je pense que j'ai fait 2,48,00. C'est ce que j'ai à ma montre. Alors est-ce que ça serait un peu plus, un peu moins ? C'est dans ces dos là. Ce qui reste très correct. Je ne sais pas du tout combien je suis classé. Bon, je n'aurais pas gagné bien entendu. Je suis beaucoup trop loin. Je pense que je suis dans les cinq premiers quand même de la catégorie. On va regarder ça. Je vous ferai un débrief tranquille. Une info que je garde là tout de suite en mémoire à vous dire. Faites attention avec les secondes élites sur les ravitaux. Quand c'est mouillé, c'est une catastrophe. C'est une patinoire. Vraiment une patinoire. Et vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal sur tous les ravitaux. Alors avec en plus les tendons douloureux, c'est vraiment compliqué. Bon, le marathon de Berlin, plat, de chez plat. Là, il y a quelques passages un peu étroits, mais ça va. Enfin voilà, ça gère les 60 000 coureurs. Une densité pas mal aussi. Plus facile qu'à courir qu'à Berlin, mais qu'à Valence parce que c'est plus large. Mais pareil, la densité, elle est quand même très compliquée. Après, il y a des trucs aberrants. J'ai doublé le meneur d'allure des trois heures au dixième kilomètre, alors que je courais à 3,55 au kilo. Donc voilà, il a du viandé tout le monde le mec. Comme toujours, attention au meneur d'allure. Bon, je vous ferai un débrief tranquillement plus tard en regardant un petit peu tout ce qui s'est passé. J'espère qu'on aura quelques images de la course, mais je n'en suis même pas sûr. En tout cas, merci pour vos soutiens. Merci pour vos messages. Les 2,44, je pense que c'était un doux rêve. Je savais que j'avais à peu près le niveau pour courir à cette allure-là, mais il aurait fallu d'être peut-être sur un plus petit marathon où je puisse courir à l'allure que je voulais. Et là, vraiment, les dix premiers kilos, je n'ai pas pu courir à mon allure. J'ai été obligé de gérer et après, après, j'avais du retard et après, je savais très bien que je ne pouvais pas les rattraper. Donc après, j'ai presque assuré le coup en essayant de garder une allure autour de 3,55 à ma montre. Donc voilà, 2,48 ou 2,47, 2,59, c'est quand même un très joli chrono. Je suis quand même content, je suis content que ça se finisse aussi. Qu'est-ce que c'est dur quand même. Allez, on se retrouve vite pour la suite de la vidéo. En fait, ma course de Berlin, c'est un exploit. Parce que là, je viens d'arriver chez moi, je me suis pesé. OK, ça fait 48 heures que je mange, que je bois n'importe quoi. 78 kilos. Alors, j'ai 4 kilos là, en 2 jours, j'ai pris 4 kilos, c'est clair. Et ça veut dire qu'au départ du marathon, je devais être à 74. Et pas du tout à 72 comme je croyais. Heureusement que je ne me suis pas pesé. Parce que sinon, je pense que je prenais la fuite et que je ne prenais même pas le départ. Ben, c'est peut-être une bonne nouvelle en fait ça. Parce que peut-être que dans 10 semaines à Valence, je pourrais être à 72 ce coup-ci. Et si je n'ai pas mal au tendon, je pourrais peut-être aller les chercher. C'est 2h44. Allez, je vous laisse. En tout cas, merci pour tous vos messages. Et puis, je suis vraiment content d'avoir gagné le marathon de Berlin. Même si c'est que 2h48, vraiment, ça m'a fait super plaisir. Et vraiment, tous vos messages sont vraiment très, très gentils. Tous les messages persos que j'ai reçus, vraiment super gentils à vous. On est mardi 1er octobre et je vais vous faire comme promis le débrief de mon marathon de Berlin. Alors, je suis un petit peu redescendu de mon petit nuage d'avoir gagné cet énorme marathon dans ma catégorie. Tout ne s'est pas passé comme je le souhaitais. J'ai fait une nouvelle fois des erreurs sur des choses que je ne connaissais pas auparavant, qui n'ont rien à voir avec la course à pied. Et je vais vous détailler ça en détail. Alors, déjà l'avant-course. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo que j'ai faite en courant le vendredi ou le jeudi avant de partir, en vous disant que je m'étais mis une pression beaucoup plus importante que d'habitude et que je la gérais plutôt un peu mal, je trouvais. Je trouvais que l'avant-course était beaucoup plus compliqué. J'ai l'habitude d'annoncer à l'avance ce que je vais faire, d'être toujours dans ce style de motivation qui me sert moi derrière pour ne pas pouvoir reculer. Mais là, le développement de ma chaîne YouTube a changé un petit peu la donne. Jusqu'à présent, je faisais ça avec mes proches, avec un cercle fermé, avec mes coureurs. Et là, c'est parti très très loin. Alors, je n'ai pas un million d'abonnés, mais vous êtes quand même 18 000 à regarder la chaîne. J'ai reçu des tonnes de messages me demandant ce que j'allais faire, comment j'allais le faire, m'encourageant. Et ça m'a mis une petite pression supplémentaire. Ensuite, j'ai mis la barre très haut, 2h44, aller chercher mon record à 60 ans. C'était très haut. Je savais que j'avais la capacité de le faire. Les séances d'entraînement que j'ai fait m'ont prouvé ça. Mais j'avais vraiment mis la barrière très haut. Je ne m'étais pas contenté de dire que je vais faire une belle perf. Donc, j'annonçais quelque chose de très très haut. Et j'ai quand même eu un petit doute sur ma capacité à le faire. Ensuite, je ne vous l'ai pas dit, mais ça faisait 15 jours que j'avais un tendon d'achille qui me faisait vraiment très mal. Enfin, j'en ai parlé dans mes vidéos, mais plus mal que ça. Et je savais que ça allait être problématique. J'ai pensé que la semaine d'allègement, d'affûtage avant la course allait me soulager. Ça n'a pas été le cas. Et je dois dire que j'ai pris le départ du marathon avec une douleur qui était assez importante. Ça, c'est la première partie. Donc, je suis arrivé à Berlin. Je n'étais pas vraiment super serein. Je n'étais pas vraiment super serein. La température aussi, je l'attendais un petit peu plus chaude. Alors, ce n'était pas catastrophique. Mais quand même, je me suis entraîné dans la grosse chaleur. J'adore ça. Et même si je sais que c'est plus facile de courir à 10-15 degrés, moi, je suis beaucoup mieux à 20 degrés. Musculairement, je suis mieux à 20 degrés. C'est comme ça. Quand j'ai fait mon petit footing la veille, j'ai senti que musculairement, ça allait être un petit peu compliqué. Donc, je suis arrivé à Berlin. Je suis avec une de mes filles. Ma deuxième fille doit arriver le samedi. Elle a plein de galères au niveau de l'avion. Elle loupe une correspondance, etc. Résultat, elle arrive très tard. Et je me mets un coup de pression là-dessus aussi, en me disant que ce n'est pas possible. J'espère qu'elle va arriver, etc. Donc, je passe un samedi soir un peu tendu avec la course le lendemain. Vraiment, presque j'aimerais être ailleurs. Vraiment, j'avais un petit peu ça. Donc, je me remotive. Je me remets dedans. Il n'y a pas de problème, etc. Je dors très mal la nuit précédente de la course. Mais ça, c'est comme tout le monde. Il n'y a aucun souci. Je fais une recharge lucidique un peu plus légère que d'habitude. Mais mieux gérer, j'ai trouvé. Parce que je n'ai pas eu de gros problèmes de ventes qui m'arrivent souvent. Donc, j'ai peut-être trouvé un moyen. Donc, j'ai descendu vraiment beaucoup les calories le samedi. Ça me paraît être très intéressant. Je n'ai pas mangé au resto non plus. Je n'ai mangé que des salades en pâte et des choses comme ça. On a mangé beaucoup dans la chambre d'hôtel. Donc, ça, ça s'est plutôt bien passé. Dimanche matin, départ 9h30 de la course. 9h15 plus tôt. Donc, c'est très bien pour moi. C'est plus tard. Je traîne un petit peu à l'hôtel. Je ne sais pas pourquoi. Et je pars demi-heure plus tard que prévu. Résultat, je suis obligé de courir jusqu'au point de départ qui est à 4 km de là. Et j'avais complètement oublié. Berlin, Allemagne, c'est désorganisé complètement. Autant que ceux qui ont été au village marathon, c'est une catastrophe. Le village pour déposer les fringues, c'est une catastrophe. C'est sur, je ne sais pas combien de milliers de mètres carrés. Il n'y a aucun panneau. Aucune indication. Il y a des tentes de partout. Déjà, vous mettez 20 minutes pour rentrer à l'endroit où vous allez déposer vos affaires. Et quand vous êtes dedans, il va falloir trouver votre tente et vous en avez pour un quart d'heure. Donc là, je suis déjà en retard. Je me dépêche, etc. Je finis par trouver. Je me mets en tenue, etc. Là, je sors ma petite caméra qui va me servir à faire le film de la course. Et depuis quelques jours, il y a un petit problème sur cette caméra. Une manip qu'il ne faut pas faire, sinon elle tombe en rade. Et bien entendu, à l'instant où je sors la caméra, j'appuie sur le mauvais bouton. Et la caméra se met dans un mode qui ne me permettra pas de filmer pendant la course. Ça me fout une crise de colère. Pas possible. Je récupère une vieille caméra que j'avais prise en secours que j'emporte avec moi. C'est celle qui vous donnera les quelques petites images que vous avez. Donc déjà, je ne suis vraiment pas super bien. Ça me gonfle. Ça me met un coup de stress supplémentaire. Je n'arrive pas à penser qu'à la course. Je pense aussi au film que je vais faire. Ça, c'est une pression supplémentaire. Je sais que vous allez regarder le film. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. La première fois que j'avais fait le film pour Berlin, il y a deux ans, j'avais 500 abonnés. Voilà. Je le faisais presque pour me faire plaisir. Là, maintenant, j'ai l'impression que je dois faire le film. C'est une réalité. Et je vous le dis de façon transparente. Ça m'a mis un petit peu de pression. Donc, je récupère ma caméra qui ne marche pas. Je me mets en tenue, etc. Et je me dis, bon, maintenant, direction les sas. Mais là, je suis déjà très en retard. Je pars à droite, à gauche, pareil, mal indiqué, etc. Bien entendu, je me prends le pied dans une racine et je m'éclate par terre directement. Je me fais pas mal. Mais pareil, je me dis, Michel, c'est pas possible. Tu vas tomber avant le départ. Un truc, un gag, quoi. Je finis par atteindre les sas. Et là, je me rends compte que le sas, il est complètement rempli déjà, puisque je suis arrivé tard. Et qu'en plus, il n'y a personne à l'entrée du sas et qu'il y a tout le monde qui rentre. Des gens qui ont l'air de pas du tout courir entre 2h30 et 2h45. Ça, c'est sûr. Donc, je me retrouve non plus, comme d'habitude, les deux fois où j'ai fait Berlin, juste derrière les Kéniens et les Éthiopiens. Je suis un peu plus loin, puisque je vais mettre 3 minutes à passer la ligne de départ. quand le coup de feu va partir. On attend. Il fait pas très chaud. Je saute sur place. Mais enfin, là, ça se met plus ou moins en place. J'arrive à faire 2-3 images avec l'autre caméra qui, elle, tombera en panne aussi un peu plus loin. Mais oublions les caméras, n'en parlons plus. Le départ, 3 minutes pour aller sur la ligne. Et là, je commence à courir. Et je me rends compte que dans le sas où je suis, il y a des tonnes de gens qui n'ont rien à y faire. Et on a des gens qui courent par 4-5 de front et qui doivent courir à 11 km heure. On ne peut pas passer. Donc, bousculade, zigzag, un stress pas possible, impossible complètement de me mettre à l'allure que j'avais prévu 3 minutes 50 au kilomètre. Impossible. J'arrive à me mettre à 3 minutes 55 au kilomètre à ma montre, malgré ça. Mais avec un effort pas possible, je perds peut-être 5, 6, 7 secondes au kilomètre. Il n'y a pas moyen. Cette situation compliquée avec des gens qui se retrouvent au milieu de gens qui courent beaucoup plus vite qu'eux, elle va perdurer pendant au moins 5 kilomètres. Parce qu'il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Il y a des gens qui vont mettre 5 heures sur le marathon qui était dans le sas élite. Putain, c'est vraiment une honte de faire des trucs comme ça. J'ai fait des tonnes de marathons. C'est vraiment le premier où je vois ça. La dernière fois, je n'avais pas fait ça parce que j'étais rentré très tôt dans le sas et j'étais vraiment sur la première ligne. Donc, ça me pose un gros souci sur les 10 premiers kilomètres. Je perds une minute carrément en 10 bornes par rapport à ce que je voulais faire pour aller faire 2 heures 44 et 50 secondes. J'ai le tendon qui tire en plus très fort. Mais une fois que ça se dégage un peu, je me dis « Maintenant, Michel, tu vas te mettre à 3 minutes 50 au kilo tout de suite et tu vas rattraper petit à petit. » Et là, en accélérant, je me rends compte que la douleur que j'ai à 3,55 à ma montre, elle n'est pas du tout la même qu'à 3,50. Elle est beaucoup plus forte à 3,50. Je sais que j'ai pris une minute de retard et je me dis « Bon, écoute, les 2 heures 44, tu ne vas pas pouvoir les faire. » « Prends pas de risques. » « Reste à cette allure que tu maîtrises plutôt pas mal. » Je jette un coup d'œil sur mon cardio. J'avais pris ma ceinture cardiaque Garmin pour avoir des données très précises. On en reparlera. Et je me dis « Tu vas gérer ta douleur au tendon. » « À cette allure, ça va. » « Au niveau allure, tu es tranquille. » J'étais à 160 puls environ. Sachant qu'à l'entraînement, j'étais capable de tenir 170, je pense, sur la totalité du marathon si j'avais eu besoin. Et je me cale à cette allure-là. Et kilomètre avance. Je suis bien. J'essaie encore une ou deux fois d'accélérer un petit peu. La douleur au tendon redevient violente. Et je me dis « Allez, laisse tomber. » « Tu vas rester sur cette allure qui va te permettre d'atteindre semi-marathon en moins d'1h24. » « Et après, on verra bien comment ça se passe. » Autre souci que je rencontre. Absolument pas prévu. Sur les ravitaux. J'ai des socogni élites. Et en fait, a priori, je ne pense pas que c'était les socogni élites. Des patinoires. Il y a de l'eau partout, par terre. Mais en fait, sur le moment, j'ai cru que c'était de l'eau. Et ce n'est pas que de l'eau. Sur le marathon de Berlin, les ravitaux, c'est du mortine. Que ça soit en boisson ou en gel. Et je pense que comme ils donnent des gobelets, il y en avait absolument de partout. Et ça glissait comme sur une patinoire. Donc, à chaque ravitaux, on était sur des œufs. Donc, pareil, à chaque ravitaux, 4-5 secondes de perdu sur 300-400 mètres. Parce que sinon, c'est par terre. Et j'ai vu des coureurs tomber. Et donc, il fallait faire super attention. Pareil, gros coup de stress là-dessus. La course, elle avance. Donc, on gère les ravitaux comme on peut tout au long de la course. Moi, je gère ma douleur au tendon. Je suis franchement bien au niveau de l'allure. Je suis vraiment bien au niveau de l'allure. Je sens que je pourrais aller plus vite. C'est un peu frustrant. Mais en même temps, je me suis fait une raison. Et je me dis, écoute. Tu avais dit 2h44-50 pour aller chercher ton record. Si tu fais 2h48 à 60 ans, ça sera pas mal. Tu gagneras pas. Mais tu seras quand même sans doute sur le podium. Et je garde ça en tête en me disant, écoute. Marathon de Berlin, plus gros marathon du monde. 58 000 personnes au départ. 1800 personnes dans ta catégorie. Si tu fais podium, ça sera déjà énorme. Et la course, elle avance comme ça. Et je maintiens l'allure sans problème du début jusqu'à la fin. La course, à des moments, je rebascule sur... Mais oui, mais ton film. Et là, j'essaie de faire une recette sur ma caméra que je trimballe. En essayant de faire des manips. Là aussi, ça me prend un peu d'énergie. Et chaque fois, ça marche pas. Et chaque fois, ça me met en colère. Et je perds un peu d'énergie. Et je me rends compte qu'en plus, j'ai ralenti pendant que je m'occupais de ça. Mais j'ai continué à avancer. Kilomètre après kilomètre. Sans broncher. À ma montre, il y avait 3,55. Comme il y a toujours 1% d'erreur de GPS. À la sortie, vous avez vu le résultat final. Puisque vous avez vu mon tableau. J'ai couru à 3,58 ou à 3,59 au kilomètre. Quasiment du premier au dernier. J'étais d'une régularité complète. J'ai semis en 1,23,55 je crois. Et à la sortie, je fais 2h48,00. J'insiste sur le 00 parce qu'à une seconde près, j'aurais pu dire que j'avais fait 2h47. Ce qui était plus sympa. Mais en fait, c'est exactement pareil. Quand je passe la ligne d'arrivée, franchement, je suis quand même content. 2h48,00 à 60 ans. Ça fait plaisir. C'est validé. C'est fait. C'est pas les 2h44,50 que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Je suis un peu déçu en me disant, c'était l'occasion de gagner un gros marathon. Ça t'arrivera peut-être plus jamais dans ta vie. Peut-être que tu as fait podium quand même. On va attendre les résultats. Et là, j'attends les résultats. Et il me sort un premier classement où je vois que je suis 3e. Je me dis, waouh, c'est génial, etc. Le premier classement provisoire et non officiel qui sort, ne tient pas compte du moment où on a passé la ligne. Et il y a des gens de ma catégorie qui étaient eux mieux placés que moi, qui sont passés sur la ligne de départ 2 minutes avant moi. Résultat, quand le vrai classement sort quelques minutes plus tard, je me rends compte que j'ai gagné le marathon de Berlin. Et là, j'oublie le chrono. Je suis super content. J'ai gagné le marathon de Berlin. Ça fait 50 ans que je fais de la course à pied. J'en ai gagné des courses. Je me suis fait plaisir sur certaines courses. Je vous l'ai dit en début de vidéo. J'ai fait une 2e place sur un Ironman à Barcelone, des podiums dans les courses locales. Oui, dès qu'on commence à vieillir et qu'on est bon, on gagne à chaque fois. Je n'ai jamais été un immense coureur. Je n'ai pas le gabarit pour ça. Je ne suis pas super fort. Dans ma région, il y a des monstres de partout. Et même quand j'étais plus jeune, faire dans les 10 premiers au scratch, c'était déjà miraculeux. Et là, j'ai gagné le marathon de Berlin. Alors, je suis souvent très critique envers ce que je fais. Là, je peux vous dire que j'étais vraiment content et que je suis quand même très fier d'avoir gagné le marathon de Berlin. J'ai 50 ans que je cours. Des belles courses, j'en ai fait. Des podiums, j'en ai fait des tonnes dans les catégories. Pas au scratch parce que je n'ai jamais eu le niveau pour être podium scratch. Quand j'étais plus jeune, il m'arrivait de faire des 10e place, mais sur des petites courses locales. On ne parle pas du marathon de Berlin, bien entendu. Et là, à 60 ans, arrivé à gagner le marathon de Berlin dans ma catégorie avec des vrais chronos. On n'est pas encore dans les catégories où il suffit de finir presque pour avoir des chronos. Donc franchement, oui, je peux dire que je suis content. Je consacre énormément de temps à la course à pied. 80% de ma vie tourne autour de ça. C'est ma passion. C'est mon métier d'entraîner, de préparer des gens. Et maintenant, je suis créateur de contenu. On peut parler de ça puisque j'ai posté près de 600 vidéos en deux ans que vous regardez d'ailleurs, et je vous remercie encore une fois, qui parle exclusivement de course à pied et un peu de triathlon. Donc oui, c'est comme une énorme récompense que je viens d'avoir. Je n'ai pas fait mes 2h44, mais j'ai cette récompense énorme d'avoir gagné le marathon de Berlin. Alors, je suis super content. Autre chose, quand je suis rentré hier, je me suis pesé. Je savais très bien que je n'étais pas vraiment au poids. Parce que je vois, vous voyez votre visage quand vous êtes en prépa. Et quand je suis monté sur la balance hier, sachant que je sais très bien qu'entre la fin de la course et le moment où je me suis pesé, j'ai pris 4 kilos entre les litres d'eau que j'ai bu, entre tout ce que j'ai pu manger. J'ai compté 4 kilos. J'ai compté un kilo de plus qui peut être dû au son qui reste encore dans les muscles. Mais hier soir, j'étais à 79 kilos. Ça veut dire que j'ai pris le départ de la course sans doute à 74 kilos. Alors que mon poids de super forme, c'est 71 kilos. Et qu'à 71 kilos, je suis très bien. Alors, ça m'a fait halluciner. Et j'ai bien fait de ne pas me peser avant la course. Parce que ça m'aurait plombé le moral. Et j'aurais eu peur de ne pas y aller, je crois que je vous le dis dans une autre partie de la vidéo. Ça déclenche quoi chez moi ça ? Ça déclenche que dans 10 semaines, je suis inscrit au marathon de Valence. Il y a de fortes chances que j'y aille. Au départ, je voulais aller accompagner mes coureurs. Je vais voir. Je vais me soigner le tendon. Je vais reprendre la prépa. Et je pense qu'à Valence, je partirai sans objectif. Sans vous dire que je vais faire 2h44, 2h45, 2h46 ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'à Valence, j'essaierai de courir au mieux si je suis en capacité de le faire. Et si je suis à mon poids de forme idéal. Parce que cette fois, je vais surveiller mon poids. Donc, ça m'a ouvert la possibilité de me dire, écoute, les 2h44, tu ne les as pas faits. Mais on s'en fout complètement. Parce que tu as gagné le marathon de Berlin. Je le répète en boucle. Parce que des fois, je me dis, non Michel, tu n'as pas gagné le marathon de Berlin. Mais en catégorie, ce n'est pas possible. Si, les gars, j'ai gagné le marathon de Berlin. Alors, je sais que c'est un peu grâce à vous. Parce que pendant la course, quand j'avais mal, je me disais, attends, il y a tous les gens qui vont regarder tes vidéos là. Qui vont te dire, tu as annoncé que tu faisais 2h44. Si tu fais 2h48, bon allez, ça va aller. Mais si tu as fait 3h, ils vont rigoler quand même. Donc, voilà. Je voulais vous remercier pour ça. Je vous remercie aussi de regarder mes vidéos. C'est vraiment agréable. Je vais bien sûr continuer à le rythme des vidéos de 2, 3 par semaine. Peut-être plus l'entraînement pendant un moment. On va répondre plus à vos questions. On va parler un peu des débutants. On va parler des sujets qui vous intéressent. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que surtout, ne lâchez pas l'affaire quand vous arrivez à 40 ans, ni à 50, ni à 60. Donnez le meilleur de vous-même. Je vous garantis que les résultats, ils sont au-delà de vos espérances. Moi, quand j'ai repris, après 7-8 ans de triathons, l'envie de courir les marathons en 2018. Alors, j'en courais, mais je les courais plutôt tranquilles. En me disant, Michel, peut-être que tu peux refaire encore moins de 3 heures. Aujourd'hui, je visais 2h44, j'ai fait 2h48. Tout est possible. Il suffit d'y croire. Et je vous garantis qu'en aucun cas, je ne vais arrêter d'y croire. Je ne ferai peut-être pas 2h44, mais je vais faire de mon mieux, ça c'est sûr. Et je me dis déjà, écoute Michel, si la santé te le permet, mais dans 10 ans, pourquoi tu ne courais pas le marathon en moins de 3 heures à 70 ans ? Voilà. Ne vous mettez pas de barrières. Continuez à croire en vous. Et si vous avez été bon quand vous étiez jeune, vous allez redevenir bon. Même si vous avez arrêté de courir pendant 10 ans, n'oubliez pas ça. N'hésitez pas, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Vraiment, vraiment, si je peux vous laisser un message, c'est ça. Croyez en vous. Tout le temps, quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau, vous pouvez progresser. Vous pouvez être meilleur à 60 que ce que vous étiez à 40. Vous pouvez faire des tonnes de choses. Il suffit d'essayer, de se donner du mal par contre. Il n'y a pas de miracle. Moi, je m'entraîne 10, 12 fois par semaine, minimum 2 heures par jour. Chacun son challenge, chacun son niveau. Mais si vous vous donnez du mal, vous allez faire des trucs extraordinaires. Vous allez être fier de vous. C'est bête, mais être fier de soi, c'est une bonne chose. Je ne te dis pas de faire le bouffant. Je ne suis pas Rocco. Je sais très bien que je ne suis pas un athlète. Je sais très bien que je ne suis pas un champion, les enfants. Que je ne l'ai jamais été. Que je ne le serai jamais. De toute façon, c'est trop tard. J'aurais adoré être un champion. Mais ça n'a jamais été le cas. Par contre, je sais que tout le temps, j'ai fait de mon mieux. Et que ce que j'arrive à faire aujourd'hui, c'est grâce à ça. Je me suis donné beaucoup de mal. J'ai investi beaucoup de temps. Beaucoup d'énergie. Mais je sais que j'ai fait de mon mieux. Et je ne peux pas avoir de regrets. Si j'avais pu être plus fort, j'aurais été plus fort. Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas Nicolas Navarro. Je ne courrai jamais le marathon en 2h05. Et même si j'avais 20 ans, je ne pourrai pas le faire. Peut-être que si j'avais 30 ans et le même niveau d'entraînement, je ferais 2h28, 2h29. Mais ça s'arrête là. Un coureur moyen. Donc, on s'en fout du niveau qu'on a. On s'en fout du niveau qu'on a. Certains de mes coureurs, les gens que je coche me disent mais Michel, je ne suis pas bon. Mais si tu es bon. Si tu es bon, si tu fais le mieux que tu peux faire toi. Alors, vous faites comme moi. Vous ne gagnerez peut-être pas le marathon de Berlin dans votre catégorie. Mais on s'en fout. Si vous faites le meilleur marathon de Berlin que vous puissiez faire, ça sera déjà génial. Voilà les coureurs. Voilà les triathlètes. Un immense merci pour vos soutiens. Un immense merci de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à les partager. A vous abonner si ce n'est pas le cas. Et on se retrouve très vite pour la suite des aventures. Et des conseils surtout parce que c'est quand même le plus important plutôt que de me regarder courir. A bientôt. Relations ça va bien. Ça va mal. Bien. Sous-titrage FR ?